Nous en revenons à l'amendement numéro 474, portant article additionnel après l'article 7 bis précédemment réservé à la demande de la Commission. C'est avec un amendement 474 de M. Poisson. Merci M. le Président, je voudrais d'abord remercier le rapporteur d'avoir bien voulu accéder à ma demande de réserve pour me permettre de défendre cet amendement que je porte devant l'Assemblée avec notre collègue Hervé Guémard. Je peux comprendre qu'à la lecture de cet amendement qui vous est proposé, vous considériez qu'il puisse y avoir matière à sourire. En effet, nous sommes là compte tenu de l'ensemble des dispositions que nous prenons et qui ont un caractère assez austère par la force des choses. Nous sommes en matière pénale. Venir parler de la lecture publique dans un texte qui porte sur la contrainte planale et un certain nombre d'autres dispositifs pourrait paraître décalé. Pour autant, l'esprit de l'amendement que, avec notre collègue Guémard, je viens porter ici, veut attirer l'attention sur plusieurs choses. Premièrement, le fait que la lecture est à l'évidence un moyen puissant de réinsertion. Et on sait bien, quand on s'intéresse un peu aux choses qui touchent à la détention au monde carcéral, que l'illettrisme y est très présent et qu'on y entre ou qu'on y sorte, à la fin du compte, l'accès à la lecture, la possibilité d'y accéder, tout ce qui peut se passer autour, l'entretien des lieux d'une bibliothèque, la possibilité de sa gestion, enfin d'autres choses qui sont périphériques, si je peux dire, au fait de lire en tant que telles, sont à l'évidence des puissants facteurs de réinsertion. Nous avons débattu, Madame le Ministre, depuis, Monsieur le rapporteur, chers collègues, depuis quelques jours maintenant, sur l'opportunité de veiller à ce que des personnes qui se rendent coupables de délits ou de crimes ne puissent pas être embarquées dans une forme d'enfermement, quelle qu'elle soit, et qu'au contraire, nous puissions réfléchir à la manière de les aider à en sortir. Et l'esprit de cet amendement consiste à relier un peu ces deux éléments, en disant finalement, à partir du moment où il y a un effort de réinsertion, ou une possibilité plus importante de réinsertion, offerte par la pratique de la lecture, cette pratique qui serait sanctionnée par, sanctionnée, je mets les guillemets, ou attestée, en tout cas, par un travail, une activité, des personnes qui sont incarcérées, un accompagnement par des personnes bénévoles, et nous connaissons, nous tous ici, beaucoup d'associations qui aident les personnes, qu'ils soient des enfants à l'école, des adultes, des étrangers qui arrivent en France, il y a énormément de personnes qui aident les autres à lire, que l'ensemble de ce dispositif, déployé dans le monde carcéral, puisse permettre à ceux qui seraient activement engagés dans un processus de lecture, manifestant ainsi une volonté d'améliorer leur sortie et leur capacité de réinsertion, puisse bénéficier d'une remise de peine de quelques jours. Alors après, on peut discuter sur le quantum de la réduction en jours, on peut discuter sur les modalités, mais il nous semblait important, avec Hervé Guémard, de porter dans cet hémicycle, ce sujet particulier qui nous paraît un signal positif, donné à tous ceux qui sont enfermés et qui manifestent une volonté d'améliorer leur capacité, leur modalité de réinsertion. Voilà ce que je voulais dire, M. le Président, en renouvelant mes remerciements au rapporteur de la Commission pour avoir accepté de réserver cet amendement. M. le rapporteur. C'est un sujet tout à fait sérieux, et je pense que c'est une bonne initiative en soi. Et ça se pratique d'ailleurs, et il y a plusieurs associations qui souhaitent introduire, développer ce genre d'initiative. Mais une fois que l'on a dit ça, introduire de cette façon-là, dans la loi, de façon aussi rigide, en prévoyant le nombre de jours de réduction de peine qui vont être prévus pour le résumé d'un livre, ça pose quand même beaucoup d'autres difficultés. D'une part, à côté de la lecture, il y a d'autres activités de ce type-là qui pourraient bénéficier de remises de peine si elles sont accomplies dans de bonnes conditions. Le sport, le cinéma, le théâtre, donc il y a d'autres activités. Et puis il y a une deuxième difficulté qui est une difficulté importante, quid des détenus analphabètes, qui existent quand même, et quid des détenus non francophones. Donc comment juger si c'est dans des langues rares ? Donc il y a un risque de rupture. Rien n'empêche aujourd'hui le juge d'application des peines de prendre en compte les efforts des uns et des autres et de décider que des remises de peine peuvent être faites en fonction de ça. Mais introduire et rigidifier cet effort dans la loi me semble trop difficile. Mais c'est incontestablement intéressant. Avis du gouvernement, madame la garde des Sceaux. Oui, je partage l'avis du rapporteur et en fait celui du monsieur le député Poisson qui est auteur avec Hervé Guémard de cet amendement, que c'est un sujet sérieux. La difficulté introduite par cet amendement, c'est effectivement cette distorsion d'égalité. Dans les établissements pénitentiaires, nous avons un taux d'illettrisme qui s'élève à plus de 27%. Donc c'est un vrai problème parce que lorsqu'on parle de préparer à la réinsertion, on parle de personnes avec des réalités, des parcours personnels et des réalités sociologiques qui sont parfois fortes et qui appellent justement une action de la puissance publique. Donc là, comme disait le rapporteur, votre amendement est très très précis puisque vous comptez le nombre de jours qui seraient accordés en réduction de peine. selon le nombre de livres lus. Moi, je suis une passionnée de lecture, donc vous pensez bien que je suis particulièrement sensible au prosélytisme que vous proposez en matière de littérature. C'est vrai qu'il faut du cœur pour faire la loi, il faut de l'esprit aussi et puis de la cohérence dans le droit. Parce qu'en fait, il y a une disposition du Code de procédure pénale, déjà, qui prévoit une réduction de peine supplémentaire, une réduction supplémentaire de peine, qui peut être accordée aux condamnés détenus qui passent avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel, traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles ou en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation. Alors, ça ne règle pas totalement le problème de l'illettrisme, parce que la difficulté de l'illettrisme, c'est aussi la durée de la peine. Parce que dans les établissements, nous avons des enseignants, nous avons signé, il y a quelques mois, avec la ministre, aujourd'hui, d'Outre-mer, mais qui était alors ministre de la réussite éducative, une convention pour renforcer l'intervention de l'éducation nationale dans les établissements pénitentiaires et lutter contre l'illettrisme. Une des difficultés que me signalent régulièrement les enseignants qui interviennent dans ces établissements, c'est la durée. Souvent, l'illettrisme, c'est-à-dire la population précaire, fragile et assez fortement illettrée, c'est une population qui se retrouve incarcérée souvent pour de courtes durées, parce que ce sont des délits, des délits, je répète, de toutes les infractions ont leur degré de gravité, mais souvent, ce sont des délits qui n'ont pas un fort degré de gravité. Donc la difficulté de cela, c'est vraiment de commencer. Alors, avec des associations, ils essaient de poursuivre, d'orienter les personnes à leur sortie, mais la difficulté, c'est effectivement d'arriver à combattre l'illettrisme sur des peines qui sont de durée brève. Voilà, donc moi, je crois que le sujet est très très sérieux. Tout ce que l'on peut faire, et que nous faisons déjà, parce que nous avons aussi des conventions avec les mairies pour faire tourner le stock de livres, parce qu'évidemment, nous n'avons pas assez d'argent, malheureusement, pour alimenter les bibliothèques aussi souvent que ce serait nécessaire. Donc nous avons des conventions avec des mairies qui permettent une rotation, parce que les mairies nous approvisionnent pour une durée donnée de fonds de livres. Donc moi, je serais évidemment très très favorable à ce qu'il y ait des mesures incitatives. Il y a déjà celle-là prévue au 721.1 du Code de procédure pénale. Pour le reste, la proposition très précise que vous faites introduit une distorsion qui rend difficile son acceptation dans le Code. Voilà, c'est donc bien à regret que je vous dis que... Monsieur Poisson. Que la vie n'est pas défendue, mais défavorable. Merci, Monsieur le Président. Pour tout vous dire, j'en suis surpris. Parce que, pour avoir écouté précisément votre argumentation, je ne serai pas très long, Monsieur le Président, Madame la ministre, chers collègues. Monsieur le rapporteur me dit, au fond, il y a quelque chose qui relève d'une précision trop importante. Enfin, vous n'avez pas dit que ça relevait de cette ère réglementaire, mais pas loin. Je me permets d'interpréter un peu à la vente, mais grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Et puis après, vous signalez vous-même qu'il y a aussi, dans le Code, à d'autres endroits, des dispositions parfaitement comparables, et puis rédigées dans des circonstances qui ne sont pas tout à fait... Enfin, pas complètement différentes, en réalité, de ce que nous proposons ici. Puis, Madame le garde des Sceaux, que vous soyez ici, dans votre rôle de garantie, que le droit soit rédigé dans les termes qui sont équitables, évidemment, ça se respecte. Qu'après, on puisse, comme vous l'avez dit, d'une certaine façon, comparer la lecture, le sport et le cinéma. Et je comprends que vous l'ayez fait, ça avait parti effectivement... Ah pardon, c'est le rapporteur, excusez-moi, autant pour moi. Et que vous disiez... Je pratique, comme vous, davantage la littérature que la réduction de peine, mais c'est un problème de goût personnel. Au fond, dans ces activités, j'ai deux objections à vous faire. La première, c'est qu'elles sont d'un statut différent eu égard à l'autonomie du sujet. On ne peut pas dire que la lecture soit une activité comme les autres. On ne peut pas dire que, comment dire, on compare la capacité de réinsertion que fournit ce sport cinéma d'un côté et la lecture de l'autre côté. Ce n'est pas quand même équivalent comme type d'activité. Premièrement. Deuxièmement, mais, madame le garde des Sceaux, si effectivement on devait imaginer que toutes les dispositions qui sont prises le sont en s'assurant qu'absolument tous les détruits sans exception pourront y avoir accès sans restriction, sans condition et de manière universelle, on n'en prendrait pas. Parce que même le sport en prison, si vous êtes âgé, malade, il y a des gens qui peuvent ne pas avoir accès au sport. Donc, je suis surpris. Pourquoi ? Parce qu'il m'étonne de voir une telle puissance argumentaire déployée contre un amendement qui finalement, je crois, est un amendement dont on peut partager l'esprit, c'est ce que je comprends, qui ne pose de mon point de vue pas problème de droit parce qu'il est rédigé dans les termes identiques à ce qu'on trouve par ailleurs dans le code de procédure pénale. Et au fond, je persiste à ne pas comprendre les raisons qui vous poussent à prononcer un avis défavorable, Monsieur le Président, sur cet amendement déposé avec mon collègue Guémard. Bien, je mets au voile l'amendement 474 qui fait l'objet d'un avis défavorable qui est pour son adoption, contre, il est rejeté. Merci.